Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de l'Encycopédie, le canal pour tout savoir sur la COP27. Aujourd'hui, c'est le jour 5 des négociations et on revient sur un des grands thèmes, les pertes et préjudices. Pour la première fois de l'histoire des COP, cette année à la COP27, les pertes et préjudices sont à l'agenda des négociations. C'est une première, mais ça c'est vraiment le fruit du travail de tout plein de communautés qui se sont mobilisées depuis les dernières décennies. Derecho, Fiona, les feux de forêt qui ont ravagé Fort McMurray, tout ça, c'est des pertes et préjudices qu'il va falloir compenser. D'autres exemples récents, bien en fait, on a vu au Pakistan que les pluies diluviennes ont forcé des milliers de personnes à quitter leur maison, leur territoire, leur culture. Et bien, exemple encore plus concret, à la COP27, on se trouve en Égypte, un pays qui est aux prises avec de plus en plus de sécheresse et ça va continuer. Et encore une fois, ce phénomène-là va entraîner des migrations. Les gens vont devoir quitter pour se trouver une maison dans un territoire qui est plus vivable. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire à la COP27? Ça veut dire que les partis ont deux semaines pour s'entendre sur le mécanisme par lequel les pays du Nord vont payer leurs dettes climatiques envers les pays du Sud à partir de la période post-2024. Le mécanisme de financement des pertes et préjudices est en train d'être négocié, ce qui veut dire qu'il faut faire attention à comment les médias vont nous présenter les nouvelles et les annonces des gouvernements dans les deux prochaines semaines, parce que les fonds qui sont dits aux pertes et préjudices vont plutôt aller en adaptation. Limiter les dégâts, ça se fait aussi chez nous, c'est pour ça qu'il faut agir avec ambition pour réduire nos émissions de GES rapidement. Vous avez des questions sur la COP27? Écrivez-nous en commentaire sous cette vidéo et continuez à nous suivre sur Équicope27. À bientôt!